Un hommage tout en retenue et en pudeur Ce jeudi 20 janvier, en direct sur les ondes de France Inter, Nicolas Demorand a eu une tendre pensée pour son frère, Sébastien. Il y a deux ans, à 50 ans, le célèbre critique gastronomique également connu pour avoir été juré de Masterchef sur M6, est mort des suites d'un cancer. Discret comme à son habitude, son frère a tenu à lui rendre hommage à la toute fin du 7 neuvième de France Inter, à la veille de ce triste anniversaire. En se rappelant le dicton Auvergnat, neige à la Saint-Sébastien, mauvaise herbe ne revient, a lancé Marie-Pierre Planchon, la présentatrice de la météo de la radio. Et Nicolas Demorand a ajouté, et Jen Ambrassin de Sébastien, mon éternel frangin. Pudique, les deux frères l'ont toujours été. Pourtant, leurs carrières sont intimement liées. Car c'est grâce à Sébastien Demorand que Nicolas est devenu journaliste. Moi, j'étais prof de 23 à 30 ans. À Sciences Po principalement, Jay enseignait cette matière étrange qu'on appelle culture générale, mélange de philo et de lettres, expliquait le matinalier de France Inter à Ouest France, en 2017. Mais j'avais très envie de devenir journaliste. Sébastien m'a pris en main et donné quelques cours très utiles au début. Et les deux se ressemblaient énormément, à en croire les confidences que faisaient leurs proches. Les Demorand, des hommes tchatcheurs, méditerranéens, boulimiques de travail, drôles, particulièrement intellectuels. Comme il le décrivait dans les colonnes du Parisien. À la mort de son frère, il y a deux ans, Nicolas Demorand a pu compter sur le soutien de ses proches et de leur famille. Sébastien Demorand, son dernier projet, celui de sa vie. Sébastien Demorand s'était fait connaître du grand public en participant à l'émission Masterchef sur TF1, qu'il a intégrée en 2016. Sébastien Demorand, son dernier projet, celui de sa vie. Sébastien Demorand, son dernier projet, celui de sa vie.